Bonjour tout le monde, bienvenue sur Corinne s'éparpille ! La vidéo qui est prévue pour aujourd'hui est complètement foirée, mais comme je le dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc du coup, j'ai remanié ça à ma sauce, et j'arrive même à parler du Père Noël, pour te dire comme quoi je suis vraiment un génie. L'espace recette va durer vraiment quelques secondes, pour vous éviter de vous brûler les yeux, tout simplement. Enfin, je vous laisse regarder, vous allez comprendre. Bon visionnage ! Je reviens cette semaine avec un petit dessert, je me dis, ça peut être un petit dessert original, qui change, et qui n'est pas très long à faire, et qui fait son effet aussi, voilà. Alors qu'est-ce que je vais vous préparer de bon ? Je vais préparer un tiramisu, je ne me rappelle plus, mais je vais vous le préparer, voilà, ça, ça va. Tiramisu, poire, amande et spéculoos. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a la couche de mascarpone au-dessus, là on ne voit pas bien, mais c'est, là par exemple, tu vois, c'est de la poire et du spéculoos, comme en bas, j'ai mis de la poire et du spéculoos. Je n'ai pas fait le fond avec du café. Voilà, donc maintenant on va mettre tout ça au frigo, et puis on se revoit pour la dégustation dans 3 heures. Ça marche, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 On connaissait déjà Noël sans neige. Par contre, le Noël sans faire Noël, je dois reconnaître que c'est une première. Merci qui ? Merci Covid ! Eh bien, voilà venu le moment dégustation. On va prendre un pour trois. On va goûter, donc on a les 3 cuillères. Je suis là. Monte, voilà, monte ta main. Tiens, prends une cuillère, prends une cuillère. Je prends ma cuillère. Donc c'est un tiramisu, poire, amande. Amande, poire ? Amande et c'est spéculoos. Et spéculoos. On connaît le titre par cœur. Donc on y va, on pioche tous. On montre ça là. Un, deux, trois. Et moi je baille. Un, deux, trois. Non, c'est pas mauvais. Bah c'est bon. On sent beaucoup la poire en fait. On sent quasiment, j'ai l'impression qu'on pose un peu que la poire quasiment. Ah, moi c'est le spéculoos. Oui aussi, mais je veux dire, la poire spéculoos mais... Non, c'est pas... J'ai pas ce qu'il y avait d'autres dedans. C'est pas mauvais. Spéculoos, poire et du mascarpone. Et de la poudre d'amande. C'est pas mauvais mais je pourrais pas manger un mentier. Un mentier, ça se t'écœure très vite. Ouais. Au moins si, je pense que je pourrais. Ouais, bah vas-y. C'est parti. Il y en a d'autres dans le frigo, si tu veux. Ouais. Quand je suis fatiguée, j'ai un oeil qui se barre par là. Tu le vois ? Du coup, c'est-à-dire que là t'as un petit peu fatigué, c'est-à-dire ? Bah là, elle va s'effondrer. Ouais, je vais m'écrouler. Mais voilà. Donc la recette, je me rappelle plus. Tiramisu, donc je connaissais pas, c'est la première fois que j'en fais. Tiramisu, poire, amande... Et spéculoos. Spéculoos. Désolée. Ouais, bien, puisque c'est son sang en quoi. En plus c'est ça, c'est tout à fait les goûts qui ressortent. Donc c'est la première fois, je n'en avais jamais fait. C'est pas mauvais. Non, non, c'est une idée de dessert si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez changer et innover de la traditionnelle bûche de Noël. Pourquoi ? Ou alors, à l'occasion d'un repas quelconque, hein ? Entre amis ou en famille. Soyons fous ! Ah pardon, excuse-moi. Voilà, donc une bonne idée de dessert à tenter à essayer. Alors moi, je n'ai respecté absolument pas les quantités puisque je n'ai pas de balance. Donc 50 grammes de sucre roux, ça donne ? On a dit combien ? 3 cuillères à soupe. Et hop là. Et puis pour la poudre d'amande. Bon, moi j'ai mis quoi ? La moitié du paquet. La moitié du paquet, ça le fait, hein ? Bah écoutez, bon dessert, bon bon dessert, oui. Bon appétit et je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais tu vois, personne ne me dit rien. Je me présente à vous comme ça, c'est terrible. Allez les boulous, bon réveillon de Noël. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de cadeaux, plein de belles choses. Profitez, 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 je vous crache dessus, c'est formidable. Mais on s'en fout, il y a un écran qui nous sépare et on ne risque rien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. A la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501